Ma femme à la chevelure de feu de bois, aux pensées d'éclairs de chaleur, à la taille de sablier, ma femme à la taille de loutre entre les dents du tigre, ma femme à la bouche de cocarde et de bouquets d'étoiles de dernière grandeur, aux dents d'empreintes de souris blanches sur la terre blanche, à la langue d'ambre et de verre frottée, ma femme à la langue d'hostie poignardée, à la langue de poupée qui ouvre et ferme les yeux, ma femme aux cils de bâton d'écriture d'enfant, aux sourcils de bord de nid d'hirondelle, ma femme aux épaules de champagne et de fontaine à tête de dauphin sous la glace, ma femme aux poignets d'allumettes, ma femme aux doigts de hasard et d'as de cœur, aux doigts de foin coupé, ma femme aux aisselles de marbre et de faine, de nuit de la Saint-Jean, aux bras d'écume de mer et d'écluse, et de mélange du blé et du moulin, ma femme aux jambes de fusée, aux mouvements d'horlogerie et de désespoir, ma femme aux pieds d'initiales, aux pieds de trousseaux de clés, aux pieds de calfas qui boivent, ma femme aux coups d'orge imperlés, ma femme à la gorge de Val d'Or, de rendez-vous dans le lit même du torrent, au sein de nuit, ma femme au sein de taupinières marines, ma femme au sein de creusets du rubis, au sein de spectre de la rose sous la rosée, ma femme au vent de dépliement des ventailles des jours, au ventre de griffes géantes, ma femme au dos d'oiseaux qui fuient verticales, au dos de vif argent, au dos de lumière, à la nuque de pierres roulées et de craies mouillées, et de chutes d'un verre dans lequel on vient de boire, ma femme aux hanches de nacelles, aux hanches de lustres et de peines de flèches, et de tigres de plumes de pans blancs, ma femme aux fesses de dos de cygnes, ma femme aux fesses de printemps, au sexe de glaïeules, ma femme au sexe d'algues et de bonbons anciens, ma femme au sexe de miroirs, ma femme aux yeux pleins de larmes, aux yeux de panoplies violettes et d'aiguilles aimantées, ma femme aux yeux de savane, ma femme aux yeux d'eau pour boire en prison, ma femme aux yeux de bois, toujours sous la hache, aux yeux de niveau d'eau, de niveau d'air, de terre et de feu. André Breton Sous-titrage Société Radio-Canada